La question, quand l'écran environne le bébé, quel impact sur ses expériences fondatrices ? C'est vrai, qu'est-ce que c'est que ses expériences fondatrices ? Finalement, on sait que le bébé est entouré d'un monde qui, par essence, est multisensoriel, il est fait de choses qui se sentent, qui se voient, qui s'entendent et son corps est complètement pris là-dedans, dans cette expérience-là, c'est-à-dire vraiment il est réceptif et acteur, réceptif et actif et ça se fait en même temps et ça devient une expérience qui se joue dans le moment présent et on peut vraiment dire, moi j'aime bien cette idée qu'on retrouve beaucoup chez les scientifiques aujourd'hui par rapport au développement, c'est la question spatio-temporelle, c'est ici et maintenant et du coup il y a cette idée de redondance, c'est-à-dire que la découverte du monde, elle est en même temps visuelle, auditive, mais aussi tactile, olfactive, évidemment quand il s'agit de tout ce qui est oralité, c'est aussi gustatif et cette expérience complète fait que le bébé comprend le monde de manière très entière, voilà. Et c'est vrai que l'écran, eh bien quand on pense à ça, on voit bien que c'est très partiel par rapport à cette nécessité de cette expérience vraiment entière et complète, eh bien l'écran, on va dire qu'il touche à deux canaux sensoriels qui certes prennent beaucoup de place dans notre monde humain puisqu'on est très visuel et très auditif, surtout en tant qu'adulte et on a tendance à peut-être penser que finalement tous les autres canaux, je pense qu'il faudrait aussi parler ici de tout ce qu'est le mouvement et l'impact sur ce qui se passe au niveau de l'équilibre, le vestibulaire, ça, ça mériterait qu'on en parle aussi vraiment de manière, pour clarifier un petit peu l'importance de ce sens, eh bien on voit bien que l'écran, c'est trop partiel, il y a une sorte d'appauvrissement. Alors, un peu d'écran, c'est toujours la même idée, c'est qu'en modération, une expérience un petit peu moins riche, ce n'est pas un problème, mais évidemment si c'est répétitif, constant, eh bien à un moment donné, on peut se poser la question si l'organisme de l'enfant ne reçoit pas assez d'expériences pour permettre ses fondements.